Bonjour et bienvenue dans l'épisode 30 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de lettres de refus, de trames, du partage de son texte, d'intentions d'auteur, de styles, de structures, de processus créatifs, de mémoires et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous ! Le mercredi 30 juin 2021, je viens de recevoir un premier mail de refus. J'avoue que ça me retourne un peu le bide, même si évidemment que j'y m'y attendais. Mais c'est jamais très agréable, ça a été assez rapide, puisque ce sont les éditions de l'Observatoire qui m'ont envoyé ce mail. Bon déjà c'est sympa de m'avoir répondu, même si je ne pense pas que ce soit un mail personnalisé. Je leur avais envoyé le 15 juin dernier, on est le 30 juin, donc deux semaines, alors qu'il y avait six mois de délai. Voilà, il faut digérer le truc. Donc qu'est-ce qu'ils me mettent ? Je vais vous lire à peu près ce qu'ils me mettent dans le mail. De toute façon en fait, quand j'ai vu que j'avais un mail deux, généralement si on est pris, ils nous appellent donc un mail, c'est plutôt mauvais signe. Alors déjà il y a deux fois bonjour, donc à mon avis c'est un copier-coller d'un mail type. Bonjour, c'est avec attention que nous avons lu votre manuscrit, l'un de Suraj, que vous avez eu l'obligence de nous envoyer. Nous n'avons malheureusement pas été suffisamment convaincus pour pouvoir nous engager à le publier au sein de notre maison. Nous vous remercions cependant pour votre confiance et espérons que vous trouverez chez l'un de nos confrères un accompagnement de valeur. Nous espérons néanmoins qu'il sera intéressé à un autre éditeur. Si vous souhaitez avancer en parallèle dans votre projet et avoir des retours sur votre manuscrit, nous vous recommandons. Donc là ils me recommandent une plateforme, une agence spécialisée dans l'accompagnement d'auteurs et la publication en auto-édition. Petite pub très adroitement glissée. Et si je me recommande de leur part en renseignant un code, je peux bénéficier d'un service de suivi quotidien des ventes gratuitement en cas de publication. Donc là ils parlent d'auto-édition. Donc en fait ils me renvoient sur un service d'auto-édition. Voilà. Bon, d'une plateforme que je connaissais déjà par ailleurs. Vous souhaitant tout le succès possible dans vos projets d'écriture, bien cordialement, les éditions de l'Observatoire. Bon bah c'est pas très agréable de toute façon de recevoir une lettre de refus, on va pas se le cacher. Et puis de plus en plus je suis en train de me dire que de toute façon il va falloir que je retravaille mon texte. Parce qu'à mon avis il ne me semble pas convaincant tel quel. Je trouve ça super dur en fait un premier roman parce que déjà on sait qu'on a toujours des doutes quant à l'écriture, qu'on est atteints tous plus ou moins du syndrome de l'imposteur. Mais en plus un premier roman il n'y a personne qui nous attend, personne n'a envie de prendre notre texte, personne nous accompagne. Donc il n'y a que nous pour y croire. Et bon bah en fait les lettres de refus font partie du processus classique mais sont toujours des crève-cœurs quand même, des choses un petit peu dures à digérer. Bon c'est la première que je reçois, enfin non c'est la deuxième parce que la première c'était les éditions de Charleston pour me dire que j'étais pas retenue pour le concours. Mais je m'y attendais un petit peu tandis que là bon bah j'avais quand même de l'espoir en fait. Parmi les six maisons auxquelles j'ai déjà envoyé mon texte, le tripod je pense que c'est mort parce qu'on a dépassé le délai d'un mois. Mais je vais essayer de les appeler pour en savoir plus, même si à mon avis j'aurai pas trop de retours mais je vais quand même tenter le coup. Et les éditions de l'Observatoire, pareil c'est aussi mort. Donc il me reste encore quatre possibilités parmi mes envois, ce qui est pas énorme. Le jeudi 1er juillet 2021, je crois que j'ai enfin trouvé ma ligne directrice pour l'essai comique. Je ne peux pas vous en parler parce que c'est trop précoce, je ne sais pas ce que je vais pouvoir révéler ou pas sur ce texte. Mais je pense que j'ai une ligne directrice en fait, ça serait la trajectoire de mon personnage qui me semble assez claire en fait d'après tout ce que j'ai pu lire dans mon journal. Voir maintenant comment soit je peux le condenser, soit le fictionner, soit le laisser quand même très autobiographique, je ne sais pas trop. Bon en tous les cas par rapport à la trajectoire, il y aurait une grosse part de fiction aussi parce que c'est pas forcément la trajectoire que moi j'ai prise. Donc bon, je sais pas du tout encore quoi faire avec ça mais les choses s'éclaircissent un peu. Dans ma lecture du journal j'en suis en 2014. Je pense que je vais le lire jusqu'à aujourd'hui même si bon évidemment je vais pas écrire sur ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. J'ai pas du tout assez de recul pour écrire quoi que ce soit là-dessus. Je sais que je pense que je vais m'arrêter en 2019, quelque chose comme ça. 2018-2019 donc il me reste encore 4 ans à lire, 4-5 ans à lire et après j'arrête ma relecture. Je pense que je vais laisser reposer tout ça, un peu décanter ou peut-être que je vais déjà dessiner un peu une trame par rapport à ce que j'ai lu, par rapport aux choses que j'ai envie de mettre en avant, pourquoi j'ai envie de parler de telle histoire et pas de l'autre, tout ça. Voir un petit peu ce qui peut se dessiner pour construire quelque chose de peut-être un peu plus condensé et ramassé. Et puis après je pense qu'il faut que je laisse un peu décanter. Ça sera peut-être l'occasion de repartir sur un travail autour de l'Inde de Suraj. Parce que plus ça va, plus je me rends compte que peut-être que je suis pas encore prête à l'envoyer en maison d'édition. Contrairement à ce que je suis en train de faire, quand je me rends compte que j'aimerais le faire lire à des professionnels de l'écriture qui sont dans mon entourage, j'ai peur de leur faire lire. Comme si j'appréhendais leur jugement qui serait trop critique par rapport à mon texte parce que vraiment professionnel. Ce qui est quand même assez fou quand on y pense. Parce qu'en fait un éditeur c'est exactement de cette manière qu'il va regarder mon texte. Mais bon en fait un éditeur c'est un espèce de personnage assez flou que je fantasme totalement. Et donc j'ai pas vraiment de vision concrète de la personne. Donc en fait je l'envoie un peu dans le flou et je sais pas trop comment il peut prendre mon texte. Là j'ai écouté un des derniers épisodes du podcast de Morgane Emane, L'essence, les sons et l'écriture, où elle explique sa recherche de maison d'édition. Et elle dit qu'à un moment ce qui se passe c'est que ce qui est important c'est aussi de voir dans son entourage quelles sont les personnes qui sont déjà dans le monde de l'écriture, à qui elle peut partager son texte. Et je pense que c'est peut-être aussi un moyen de trouver une maison d'édition, de faire marcher son réseau. Alors j'ai pas vraiment de réseau dans le domaine, en tous les cas pas du tout des gens qui sont proches de moi. Mais je pense quand même, je pense par exemple à mon libraire, mais je sais qu'il a un regard critique très aiguisé. Donc j'ai peur de lui soumettre mon texte parce que j'ai peur qu'il ait un avis assez rédhibitoire, très tranché, peut-être un peu dur. Voilà, s'il lit mon texte et qu'il me dit ouais bon c'est plutôt très mauvais, je serais mal quoi. Et encore faut-il qu'il accepte de le lire. Et il y a aussi une personne à qui je pense, dont la mère est éditrice, mais dans un autre pays. Mais qui a moins de sens critique au niveau de la littérature. Donc qui serait peut-être un peu plus enthousiaste par rapport à mon texte. Je sais pas, il faut que je réfléchisse à ça, voir un petit peu les personnes dans mon entourage à qui je pourrais le faire lire. Je pense que dans un premier temps, il faut que moi-même je relise mon texte. Je pense qu'avec mes deux mois d'interruption, parce que ça fera à peu près ce temps-là, quand je le reprendrai, j'aurai un regard un peu plus neuf. En même temps que je commence à le relire, je vais peut-être l'envoyer enfin au réalisateur producteur qui m'a proposé de le lire depuis longtemps. Lui déjà, je pense qu'il aura un regard bienveillant. Il va plus s'appuyer sur le côté structure de mon texte. Donc il pourra peut-être m'apporter quelque chose à ce niveau-là. Moi, le fait de le relire avec autant de recul, je verrai peut-être de nouveaux trucs qui vont pas. Puis à partir de là, le retravailler un peu, puis voir avec qui je peux le partager dans le monde un peu plus professionnel de la littérature. Mais je pense qu'il faut qu'il soit encore amélioré. Je l'ai peut-être envoyé un petit peu tôt en maison d'édition. En même temps, je l'ai fait parce que j'avais besoin de franchir une étape, de commencer à faire cet envoi, on sait jamais quoi. Et puis parce que je me sens tellement isolée dans l'écriture de mon texte, que si j'arrivais à trouver un éditeur aujourd'hui qui puisse me faire travailler mon texte, ça me soulagerait énormément. C'est un petit peu l'infime espoir que je porte. Pouvoir travailler en partenariat avec quelqu'un qui me fasse aller au-delà de moi-même. J'ai sans doute un idéal un peu fort du rôle de l'éditeur. Ils ont peut-être pas autant de temps à perdre avec une autrice débutante. Mais du moins, c'est l'espoir que je fonde. Si je m'enregistre peu en ce moment, c'est que je n'ai pas grand-chose à dire au niveau de l'écriture. Non pas que je n'écrive pas, je continue toujours à écrire, mais je suis plutôt en phase de gestation pour mon prochain projet, de recherche, de réflexion. Je pose mes idées sur le texte, je relis, je suis à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi. Je note des idées sur mon petit carnet, etc. Donc je ne suis pas vraiment en phase d'écriture pure et dure. Je suis plutôt en train d'assembler du matériau plutôt que d'écrire. Donc c'est compliqué de parler de cette étape parce que là, déjà, je ne sais pas du tout dans quelle direction j'ai envie d'aller. C'est quand même très, très intime comme démarche, donc c'est difficile d'exposer ça ici. Difficile de parler de mon travail en ce moment, mais je garde le lien avec vous. Et puis si vous avez des questions auxquelles je peux répondre, j'y répondrai avec plaisir. Mais voilà, c'est compliqué d'en dire plus que ce que je dis pour le moment. Ça fait quelque temps que j'ai découvert sur YouTube des vidéos où ils invitent en fait des éditeurs dans un genre de conférence Zoom à parler de leur maison d'édition. Donc c'est vraiment génial pour un peu cerner la ligne éditoriale d'une maison d'édition. Ça s'appelle Vlil, alors V-L-2-E-L. Si jamais vous avez envie d'aller faire un tour sur Internet pour voir de quoi il s'agit, en tous les cas, je trouve ça passionnant et très instructif. Et donc là, je suis en train d'écouter une interview de Lola Nicole et Sandrine Thévenet, qui sont les éditrices des Avril. Et là, les entendre parler encore plus longuement de leur vision de l'édition, de leur vision de la littérature, tout ça, ça me donne mais dix fois plus envie, enfin même beaucoup plus, c'est exponentiel, d'être retenue chez elle. Sachant que j'ai envoyé mon texte là-bas, je ne sais plus trop quand, mais ça fait quelques semaines, ça ne fait pas très longtemps, et que je crois qu'il y a deux ou trois mois d'attente. Elles sont en train d'expliquer qu'elles, leur quatrième de couverture, plutôt que de faire un résumé de l'histoire, elles mettent plutôt l'intention de l'auteur. Et elles expliquent que la première chose qu'elles demandent à un auteur lorsqu'il se présente à elle, c'est de savoir pourquoi il a voulu écrire ce livre. Et alors, comme je n'ai pas vraiment fait de lettres d'intention, puisque c'est un peu, en fait j'ai fait un petit mix dans les dossiers qui accompagnent mon manuscrit, c'est-à-dire que j'ai une notice biographique où je décline un petit peu mon rapport à l'écriture de mon enfance jusqu'à aujourd'hui, comment ça a évolué au fil du temps, qu'est-ce que j'ai fait autour de l'écriture, comment ma réflexion a évolué, changé, etc. Et je fais également un mail d'accompagnement qui reprend un petit peu les grandes lignes de mon texte, qui explique l'origine de ce roman, donc j'explique que voilà, en 2014 je suis partie en Inde pour réaliser un documentaire sur les rites amoureux de la tribu des Moria, et que cette expérience m'a bouleversée, de là est née l'idée d'en faire un livre, et qu'au fil du temps c'est devenu une pure fiction, donc c'est bien un roman et non pas un récit. J'explique un petit peu tout ce cheminement-là dans ma lettre d'intention, mais en fait, pourquoi j'ai voulu écrire cette histoire ? Si je reviens vraiment aux origines, bon déjà parce que ça faisait une éternité que je voulais écrire un roman, que je n'avais jamais mené aucun projet jusqu'au bout, les précédents projets que j'avais commencé à écrire, ce n'était que des fictions tirées de mon imagination, et donc en fait je n'allais jamais au bout, parce que je pense que je n'avais pas une idée globale de l'histoire que j'avais envie de raconter. J'avais une idée de départ, mais après je ne savais pas forcément où je voulais l'emmener, ou alors j'avais une idée de départ et une idée de fin, mais entre les deux c'était le grand vide, et dès qu'il y avait un moment de creux, j'abandonnais, je passais à autre chose, ou dès que j'avais une meilleure idée, je passais à l'idée suivante, tout ça quoi. Je ne me suis jamais attelée très sérieusement à l'entreprise en me disant, cette fois je vais écrire un projet jusqu'au bout, je vais le terminer, je vais l'envoyer à des maisons d'édition. Je n'ai jamais pris ça au sérieux comme ça. Avec l'Inde de Souraj, pourquoi d'un coup j'ai pris l'entreprise au sérieux ? C'est que comme j'ai réussi à terminer mon film, ce qui me semblait juste improbable au débarrage, parce que je n'avais aucune confiance en moi, et que comme je n'avais jamais rien terminé, j'étais sûre que je n'allais encore pas terminer ce projet. Sauf que cette fois, comme j'ai été un petit peu accompagnée avec une résidence, il y a eu une deadline qui a été établie. Il devait être projeté au Festival du Grand Bivouac 2016, et donc quand cette deadline a été établie, ça m'a donné un coup de fouet monumental, ce qui fait que je suis allée jusqu'au bout de mon projet pour cette date de projection. Et donc il a été projeté là-bas en octobre 2016. Et le fait d'avoir mené ce projet jusqu'au bout m'a fait me rendre compte que j'étais tout à fait capable de mener un projet à son terme, et qu'il était peut-être temps de me lancer dans l'écriture, surtout que ça faisait des années que je rêvais de devenir écrivain, mais que ça ne restait qu'un rêve, j'en faisais pas un projet. Et donc là, je me suis dit, là, maintenant, et surtout qu'en faisant ce film, j'ai dû relire mes carnets de voyage pour les besoins de mon documentaire, et je les ai relus comme, je crois que je l'ai déjà dit plein de fois, mais vraiment je les relisais comme une histoire arrivée à quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, c'est dommage que je n'en fasse pas un livre, en fait, parce que finalement, dans le film, ce qui me reste en termes d'image, c'est très peu par rapport à l'expérience que j'ai vécue en parallèle. Ça serait peut-être beaucoup plus intéressant d'en faire un livre. Donc au début, c'est plutôt parti sur ma propre expérience. J'ai commencé à écrire avec ce schéma-là, en recopiant mes carnets de voyage, mes carnets de notes, tout ça. Et puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendue compte que mon histoire, autant le début était assez jouissif et passionnant et tout, autant après, ça partait en jus de boudin, et je n'avais pas du tout envie de partager cette expérience-là. Et donc au fur et à mesure de ça, j'ai un peu changé l'histoire, mais sans savoir au démarrage quelle histoire j'avais envie de raconter. Je n'avais pas d'idée de la fin. Moi, j'avais juste une idée un peu floue, que je voulais raconter une histoire d'amour entre une Française et un Indien, qui ont des points de vue diamétralement opposés sur le monde. Ils se ressemblent beaucoup, sur beaucoup de points, ce sont des êtres libres, des électrons libres, indépendants et tout, mais comme ils ont grandi dans deux parties du monde où les cultures s'opposent totalement, finalement, ils avaient du mal à se comprendre. C'était autour de la relation entre ces deux personnages que j'avais envie d'écrire mon roman, mais même aujourd'hui, en fait, ça reste encore un peu flou. Je pense qu'il faut vraiment que je m'écrive une lettre d'intention à moi-même pour savoir quelle histoire j'ai envie de raconter. Et c'est peut-être pas mal, là, parce qu'en ce moment, donc, pour l'essai comique, je relis mes journaux. Du coup, je vais relire les journaux de quand je suis partie en Inde. Je vais faire d'une pierre deux coups. Et en lire-lisant, j'aimerais que rejaillisse mon idée de départ. Pourquoi j'ai adoré lire ces carnets ? Qu'est-ce que ça m'a fait ? Qu'est-ce que ça m'a procuré ? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à un lecteur à travers ça ? À travers cette histoire, peut-être que ça va me mettre sur une nouvelle piste pour retravailler mon texte. Parce que c'est vrai que là, la direction qu'il a prise, c'est pas forcément la direction que moi j'avais envie de lui donner au départ. J'aurais tendance à dire qu'elle est mieux, mais peut-être qu'elle défigure un peu mon propos de départ et qu'il faudrait que je retrouve mon propos de départ pour arriver à quelque chose qui me ressemble vraiment. Tout ça pour dire que j'adorerais travailler dans une maison d'édition comme Les Avrils. Ces deux éditrices prennent un soin tout particulier au travail sur le texte. Donc c'est exactement de ça dont j'aurais envie. En plus de ça, c'est un échange à trois voix, les deux éditrices avec un auteur. Donc c'est encore plus riche. J'adorerais. Franchement, j'adorerais. Mais bon. En fait, c'est un peu affreux, ce système de soumission de manuscrits, parce que c'est comme si je me présentais nue devant un tas de personnes. Et puis que les gens me regardent de haut en bas en disant « Ah ouais, non, mais là, ça, j'aime pas. » Bon, allez, au suivant. Enfin, c'est affreux. Et puis surtout, comme j'ai un manque cruel de confiance en moi, encore plus par rapport à mon texte, par rapport à mes capacités d'écriture, d'être jugée sur ce que j'ai fait comme ça, avec peut-être la possibilité d'être rejetée, c'est hyper compliqué à vivre. Apparemment, elles reçoivent en plus entre 10, 6 et 10 textes par jour dans cette maison. L'entretien que j'écoute avec elles, c'est un entretien qui date du 10 juin. C'est à peu près dans ces eaux-là que j'ai envoyé mon texte. Et donc, à cette période-là, elles reçoivent 6 à 10 manuscrits par jour. Donc vraiment, et elles en publient une dizaine par an. Donc voilà. Voilà, voilà. Ça explique un petit peu le peu de chances que j'ai d'être retenue dans une telle maison d'édition. Ah là là, c'est un long processus. Je pensais l'envoyer à une dizaine de maisons d'édition avant de recommencer à travailler sur mon texte. Mais j'avoue que j'ai presque envie d'arrêter là les envois pour retravailler directement sur mon texte. Parce que j'ai l'impression que tel quel, il sera refusé de partout. Ça va me redonner la niaque de faire quelque chose d'encore plus riche. Et puis tant pis, franchement, ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être que je serai encore dans 10 ans dessus. À côté, enfin voilà, je pense qu'il ne faut pas que je mette toute mon énergie dans ce seul texte. Il faut que je commence à écrire d'autres choses à côté. Quand je fais une pause sur l'un, je reprends l'autre. Et puis, etc., etc. Comme si un peu, je ne mettais pas tous mes œufs dans le même panier. Parce que j'ai envie de publier ce texte, l'Inde de Soulage. Mais peut-être que ce n'est pas avec celui-là que je vais être publié pour la première fois. Parce qu'il a encore trop les défauts des premiers romans. Et peut-être que je m'améliorerai dans un prochain texte. Ce qui me permettra encore d'améliorer l'Inde de Soulage derrière. Je n'en sais rien. Et puis peut-être que je convaincrai beaucoup plus avec une autre histoire que celle-là. Peut-être que cette histoire, elle n'intéresse personne. Moi, je trouve ça étonnant que ça n'intéresse personne. Parce que déjà, l'Inde, c'est quand même un pays qui fait polémique dans l'esprit des gens. On a souvent tendance à dire que l'Inde, soit t'aimes, soit tu détestes. Mais ça ne laisse pas indifférent. Donc déjà, il y a cette idée de départ qui fait que le contexte de l'Inde peut intéresser. L'amour, c'est quand même un sujet universel qui questionne toujours autant. Et moi, je le questionne quand même pas mal dans mon texte. Avec un angle un peu plus différent. Puisque je mets en rapport l'amour et la culture, en fait. Comment se construit notre vision de l'amour en fonction de l'endroit du monde dans lequel on est, quelque part. Donc ça a quand même, je ne sais pas, je pense que ça a de l'intérêt. C'est un questionnement sur l'amour que je n'ai pas souvent vu. Ou alors, je n'ai peut-être pas assez lu sur l'amour. Mais bon, ce n'est pas très courant, il me semble. Et puis voilà, moi, je sais que j'adore les récits de voyage. Mais ce qui me frustre toujours un peu dans ces récits, c'est que les histoires d'amour des voyageurs sont complètement passées sous silence. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que je pense que l'amour, les relations avec l'autre, dans le cadre d'un voyage, c'est aussi un voyage à part entière. Et ça intensifie un peu les choses. Déjà, on vit des émotions nouvelles quand on voyage. Tous nos sens sont en éveil. Et quand en plus vient se juxtaposer une histoire d'amour avec quelqu'un qui n'est pas de notre culture, qui est complètement étranger à tout ce qu'on est, à tout ce qu'on connaît, C'est intéressant. Moi, j'adore les histoires d'amour comme ça. Enfin, c'est un sujet qui me passionne. Je me dis, si moi, ça me passionne, ça doit en passionner d'autres. Je ne suis quand même pas la seule à m'intéresser à ces sujets. Mais peut-être que malgré tout, malgré toutes mes bonnes intentions, c'est mal fait dans ce roman. Peut-être que c'est maladroit. Je pense qu'au niveau de la construction, je suis arrivée à quelque chose d'assez solide. Mais peut-être qu'il y a plein de trucs qui restent quand même très maladroits. Et qui ne passent pas pour un éditeur. Là, ce qu'elle disait les avriles, ce qu'elle regarde en tout, tout premier, c'est la langue. Et moi, je n'arrive pas à savoir quelle est ma langue, quel est mon style, si j'en ai un. Alors oui, il y a eu un travail autour de l'écriture qui a été fait. Il y a une conscience de l'écriture que j'ai essayé de développer, de travailler, d'améliorer, tout ça. Mais le style, comme on dit, j'avoue, j'ai du mal à me faire une idée très précise de ce que ça peut être. J'ai tendance à dire que le style, c'est un petit peu quand on arrive à retranscrire la manière dont on parle dans la vie de tous les jours. Mais je n'arrive pas à distinguer qu'est-ce qui en fait mon originalité. Est-ce que j'arrive bien à retranscrire ma voix dans mon texte ? Je n'en sais rien. Franchement, je n'arrive pas du tout à savoir au niveau langage, au niveau langue, comment je m'en sors. Je pense que j'ai des petites fulgurances à droite à gauche, une phrase par-ci par-là. Mais au-delà de ça, j'ai une idée très très floue de ce qu'est mon style littéraire. Il faut vraiment que je travaille là-dessus dans les livres que je lis. Mais je n'arrive pas à voir trop ça parce que, par exemple, un des livres que j'adore, qui est quand même, je crois, un grand, enfin il me semble que c'est un grand auteur reconnu dans la littérature, c'est La nuit Bengali, Mircea Eliade. Moi, j'adore ce roman, mais la langue avec laquelle il écrit, je la trouve tout à fait banale en fait. C'est l'histoire, c'est la manière dont il dit les choses, dont il fait passer les choses plutôt. Ce n'est même pas la manière dont il est dit, mais dont il fait passer les choses qui me plaît dans ce texte. Et beaucoup de textes sont comme ça. Autant des fois, il y a vraiment des langues bien spécifiques, un style très clair. Par exemple, si on lit Voyage au bout de la nuit de Céline, oui, là, il y a un style, il y a une patte, on voit tout de suite que c'est une voix. Mais des auteurs comme ça, il n'y en a quand même pas beaucoup. Après, il y a des romans comme Dans la vie, un confetti d'Hélène Verger, où là, c'est la narratrice qui a une voix bien à elle et bien particulière, ce qui donne un style au livre. Mais je ne pense pas que ce soit le style de l'auteur, parce que ce style-là, elle l'a mis en place pour ce roman. Alors c'est sûr, il y a une voix. La langue est hyper travaillée. C'est ce que j'ai aussi adoré dans ce roman. Mais sinon, je n'arrive pas à déceler ce que peut être le style d'un auteur. Je ne sais pas, par exemple, dernièrement, j'ai lu du Zola. Si je devais un peu décrire sa manière d'écrire, c'est quelqu'un qui fait des descriptions extrêmement précises et très imagées. Et ça, est-ce que ça fait partie du style ? Oui, je pense que oui. Il faut que je me renseigne sur le style, à quoi ça correspond vraiment, parce que c'est une notion qui, depuis des années, est très très floue pour moi. Il faudrait que j'étudie, moi, mon style. Moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup parler des sentiments. Est-ce que c'est mon style, ça ? Ouais, enfin bon, bref. C'est impossible de savoir si j'ai une langue originale. Donc voilà. C'est la première chose qu'elle regarde, c'est si l'auteur a une voix. Donc je ne sais pas si j'en ai une. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elles vont voir chez moi. Et la deuxième chose qu'elle regarde, c'est le côté de narration. Donc ça, par contre, je pense que je maîtrise beaucoup mieux, même si j'ai bien galéré sur la structure, mais justement parce que j'avais une vision très précise de la structure et de le sens de l'intrigue. Et donc j'avais vraiment envie d'aller dans une direction par rapport à ça. Et donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça ressemble vraiment à quelque chose sur le plan narratif. Il y a vraiment un fil rouge, un fil conducteur, avec une trame assez bien ficelée, il me semble. Avec des moments où on est un peu entraîné, des moments un peu plus calmes, avec des personnages forts. Bon, ça, je pense que je ne l'ai pas trop mal réussi. Après, je n'ai peut-être pas choisi de raconter la bonne histoire. Peut-être que la direction que je prends ne va pas les intéresser. Parce que si le principe de départ d'une jeune femme qui n'a jamais voyagé de sa vie, et qui se lance le défi un peu fou de partir en Inde pour aller réaliser son rêve de devenir réalisatrice en allant faire un documentaire sur les rites amoureux d'une obscure tribu dans un coin paumé de l'Inde centrale, peut interpeller un lecteur au démarrage. Est-ce qu'après, la direction que prend mon roman intéresse, plaît, correspond à ce qu'on a envie de lire ? Mais ça, je ne peux pas savoir. Ouais, bon, bah, encore une fois, je me prends la tête. Mais je n'ai pas de réponse. Je suis en train d'écouter une interview de Cécile Coulon dans le podcast « Les gens qui doutent » de Fanny Rué. Bon, déjà, j'adore cette autrice. Je ne l'ai encore jamais lue, mais j'ai de plus en plus envie de la découvrir. La première fois que je l'ai découverte, c'était lors d'une émission de la Grande Librairie. Je crois que c'était avant, dans une émission, où c'était la valise de l'été. Et chacun venait avec des livres qu'il fallait absolument emporter dans ses baillages pour l'été. Je ne sais plus ce qu'elle avait proposé, mais j'avais bien aimé sa façon de parler. J'avais bien aimé le personnage qu'elle était, enfin, ce qu'elle dégageait, tout ça. Et donc, je continue à la découvrir. Mais en attendant, je n'ai toujours jamais rien lu. Enfin, si je lis quelques poésies qu'elle poste sur Instagram ou des extraits de ses livres, mais pas plus, j'aimerais bien lire ses romans. Bref. Et là, elle vient d'expliquer son processus d'écriture. Et en gros, c'est très simple. Pendant qu'elle prépare un roman, elle le prépare pendant 4-5 mois, si j'ai bien compris, elle n'écrit absolument rien dessus. Elle ne prend aucune note. Elle dit qu'il faut faire confiance à sa mémoire. Et pour ça, elle reprend un conseil de Fred Vergas, qui apparemment fonctionne aussi de la même manière, en disant que, de toute façon, une bonne idée, ça reste. Qu'on la note ou pas, ça reste. Alors, la question que je me pose, moi, je n'ose pas faire ça. Moi, je note tout parce que ma mémoire est une vraie passoire et j'oublie beaucoup. Et donc, je note pour me rappeler. Je ne me souviens pas des livres que j'ai lus. Par exemple, j'ai découvert que La Nuit Bengali, je l'avais lu trois fois, alors que je pensais que je l'avais lu deux fois. Alors que c'est un des romans que j'ai le plus aimé. Si ça se trouve, je l'ai même lu le plus, mais je ne me souviens pas. Et la troisième fois que je l'ai lu, je ne me rappelais encore pas de la fin. Je ne me rappelais plus du tout de l'histoire. Je ne me souviens pas des films que j'ai vus. C'est d'ailleurs pour ça que je prends des notes sur les livres, sur les films, parce que je ne me rappelle de rien. Alors, est-ce que, du coup, si moi, je fonctionne comme ça, ben, en fait, il n'en sortira jamais rien parce que je me souviendrai d'aucune de mes idées ? Ou, au contraire, il va jaillir quelque chose de... un peu une trame, le squelette, en fait. Et peut-être que ce serait pas mal pour moi qui ai eu du mal à être dans la synthèse de fonctionner comme ça. Mais j'ai vachement peur de prendre ce risque de ne pas me souvenir. Si, imaginons, j'ai une super scène qui me vient et je ne m'en rappelle pas, j'en serais dégoûtée. Même si, dans ce conseil, on considère que si on oublie, c'est que ce n'était pas une bonne scène. Ça me questionne beaucoup. Et donc, après, elle explique qu'après cette période de gestation, on va dire, de 4-5 mois, elle se met à écrire pendant 2-3 mois. Elle ne fait que ça. Elle écrit tous les jours, environ 6 heures par jour. Une fois qu'elle a fini ce premier jet, elle l'envoie à son agente qui lui dit si elle ne s'est pas plantée ou enfin qui la rassure, j'ai l'impression. Et ensuite, ça part à son éditrice. Ça veut dire que là, elle envoie un premier jet direct. Moi, je trouve ça fou. Donc, après, une fois qu'elle a les retours de son éditrice ou de son éditeur, elle corrige le texte. Et en tout, elle fait 3 versions. Un peu comme ce que j'avais lu dans le livre de Stephen King, Écriture. Lui aussi, il fait a priori de ce qu'il dit, en tous les cas, de ce qui ressort de son processus. Il fait 3 versions et en 3 versions, c'est réglé. Et moi, j'ai l'impression que le fait d'écrire m'aide à réfléchir. C'est en écrivant que je réfléchis et que je fais avancer le schminkblick. Mais bon, peut-être que je pourrais essayer autrement. En écoutant cette interview, surtout, ce qui me trottait en tête pas mal, c'est que j'ai terriblement envie de reprendre l'Inde de Suraj. De plus en plus, ça me titille. Alors, la question que je me posais par rapport à ça, c'est est-ce que je reprends l'Inde de Suraj en relisant et en prenant des notes à côté ou est-ce que direct, j'attaque le retravail ? J'ai bien envie plutôt de faire direct le retravail parce que si je relis, du coup, je vais me réhabituer à mon texte. Du coup, je ne serai plus dans le... Je ne sais pas. Du coup, j'ai l'impression que le retravail, il sera un peu... Je perdrai de l'acuité en le retravaillant. La suite de mes aventures d'apprentis écrivains au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Un énorme merci à vous pour votre écoute et si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram at Aurélia Horner. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501